Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis Marie-Louise Baikoro, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, je vais répondre à la préoccupation d'une maman qui m'a contactée parce qu'elle est vraiment inquiète par rapport au cas de sa fille qui a 8 ans maintenant et qui a les seins qui commencent déjà à pousser. Donc la maman s'est inquiète et s'est dit, mais déjà à 8 ans, c'est encore un enfant, ses seins sont en train de pousser et sans doute qu'elle va bientôt avoir ses règles. Est-ce que ma fille va vraiment pouvoir supporter émotionnellement ce qui lui arrive ? Et c'est une préoccupation, une inquiétude qui est tout à fait légitime pour une mère, en tout cas pour un parent en général parce que vous savez pour ceux qui sont parents que parfois être parent, ça peut être bizarre. Pourquoi ? Parce qu'en même temps qu'on veut que son enfant grandisse, qu'on veut que son enfant se vienne quelqu'un d'équilibré, qu'il se marie, qu'il soit heureux, en même temps parfois le monde est tellement mauvais, on a tellement peur pour eux et qu'il y a tellement pour eux qu'on a envie de les prendre tout simplement, de les remettre dans notre ventre. Mais c'est cette peur-là qu'il faut pouvoir surpasser. Donc maman, tu dis comme ça que ta fille a 8 ans et qu'elle a des seins qui poussent, c'est tout à fait normal parce que la période de la pure bêté débute environ 2 ans selon des études avant l'arrivée des règles. C'est-à-dire que les seins vont commencer à pousser, on va avoir des petits poils qui vont commencer à sortir, ce qu'on appelle le duvet là, sur les parties intimes de ton enfant ou dans ses essais. Mais c'est environ 2 ans après que les règles ont venu. Donc ta fille va avoir ses règles aux alentours de 9, 10, 11 ans. Donc je ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ok ? Ce pourquoi tu dois t'inquiéter maintenant, c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est imminent, ça me dit qu'elle va devenir maintenant une femme. On disait qu'elle va passer dans sa phase d'adolescence. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, il ne faut pas attendre que ta fille ait ses règles avant de lui parler de ce qui lui arrive. Tu as dit comme ça que ça t'inquiète, tu as peur pour elle. Tu te demandes maman si elle va pouvoir supporter émotionnellement cela. Bon la question que je me pose c'est, qui a peur? C'est toi la maman qui a peur ou c'est la petite qui a peur? Est-ce que tu en as discuté avec elle? Parce qu'il ne faudrait pas que tu fasses réjaillir ta peur sur elle. C'est normal que tu t'inquiètes en tant que mère, mais tu ne dois pas faire réjaillir tes peurs sur ta fille. Et pour preuve, elle a des scènes qui sont en train de pousser, sans doute qu'elle-même se pose des questions. Donc si toi la maman, au lieu de lui apporter les réponses à ce qui lui arrive, tu as peur, tu vas lui transmettre ta peur et elle va percevoir cela comme un danger. Alors que c'est un processus carrément naturel dans son évolution. Je ne suis pas sûr que j'ai jusqu'à 16, 17 ou 18 ans, ta fille n'a pas ses règles, maman, ça va te plaire. Donc tu sais que les règles sont vraiment importantes pour une jeune fille. Ok? Voilà, donc dès maintenant, commence à expliquer à ta fille ce qui arrive à son corps. Commence à lui expliquer qu'elle est dans sa période de puberté et que son corps commence à se préparer parce qu'elle va passer d'une étape d'enfant, qu'elle est une petite fille, à une étape d'adolescence. Et que la phase de l'adolescence, c'est une étape où elle ne sera plus vraiment un enfant, mais en même temps, elle ne sera pas un adulte. Donc elle aura toujours besoin de ton accompagnement. Et rassure-la. Fais lui comprendre que c'est vrai qu'elle va avoir un peu mal au sein et tout, mais que c'est normal. Et que chaque fois qu'elle aura envie de parler de ce qui lui arrive, elle pourra venir vers toi. Tu seras une d'écoute, une oreille attentive pour elle. Il faut que ta fille se sente en sécurité. Mais surtout que tu lui expliques, c'est très important ce qui est en train d'arriver à son corps. C'est important. Je le dis, je le répète, ta peur là, il faut que tu puisses la surmonter. Sinon tu vas la communiquer à ta fille et ce n'est pas une bonne chose. Ok? C'est quoi les règles? Non, c'est l'endomètre qui va se désagréger. Pourquoi? Et qui va se transformer en centre, donc qui va descendre. Et parfois, ça va lui faire mal. Donc commence à expliquer les choses à ta fille. Commence à lire des articles dessus. C'est le moment de bâtir une forte relation avec elle, basée sur la communication. De façon à ce que lorsqu'elle va avoir ses règles, elle sache déjà à quoi s'attendre. Et qu'elle soit préparée psychologiquement et émotionnellement. Et maman, tu as dit quelque chose de très important. Tu dis, j'ai peur qu'on n'arrive pas à surmonter cela émotionnellement. Donc tu sais qu'il y a le côté émotionnel et psychologique qui intervient dans cette phase-là. Donc maintenant, c'est à toi de pouvoir accompagner ta fille. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai déjà fait deux ou trois vidéos sur la question. Les vidéos sont sur mon compte YouTube. Vous n'avez qu'à taper Marulise Baïkoro. Vous pourrez voir les vidéos et puis plein d'autres vidéos qui vont vous accompagner dans l'inversice de votre parentalité. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, maman. Si tu as d'autres questions, tu peux encore les poser directement dans la partie commentaires. Ça me fait un plaisir en tout cas d'y répondre. C'est mon travail. Je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais encore répondre à des questions de parents qui viennent vers moi. Bye bye.